Mais c'est pas un 100 mètres qu'elles vont courir, elles vont essayer de courir vers le but bordelais pour inscrire certainement très rapidement ce premier but. Il n'y a que Rivadera qui est resté, Laura Bourgoin, ça c'est une bonne zone. Ce sera défendu comme ça peut, la reprise et le but d'Hillary Diaz, le premier but inscrit par Hilary Diaz dans ce match face au Paris FC, 16ème minute de jeu. Et voilà les Bordelaises qui passent devant à la suite de ce coup de pied arrêté. Oh le grand pont, le grand pont sur Hilary Diaz, attention à ce renvoi, c'est pas terminé. Gaëtan Siné qui va frapper une première fois, Corbose une deuxième fois, Justine Leron qui fait une erreur et l'égalisation de Daphne Corbose sur cette erreur de Justine. Justine Leron à la suite de cette frappe qui paraissait totalement anodine et qui est passée entre les jambes de Justine Leron, ça fait un partout. Fionné Alléaigre, le centre de Fionné Alléaigre, il est intéressant. Abigail Kim qui vient inscrire le deuxième but à la suite justement de ce ballon laissé en jeu par Madame Jeannot et qui offre ce second but. Eh bien, c'est Abigail Kim qui vient inscrire son quatrième but personnel depuis le début de la saison. André Allardez, attention le ballon est revenu dans les pieds des Parisiennes. C'était astucieux de la part de Ribadérin et ce sera la pause. Deux buts à un pour les Bordelaises. Gaëtan Siné. Clara Matteo pas signalé en position de hors-jeu. L'égalisation suite à ce centre de Matteo pour Julie Dufour. Égalisation parisienne. On s'y attendait un petit peu parce que depuis la reprise et ce depuis 2 minutes 25. Parisienne qui croit. Attention, parce que là, Clara Matteo qui vient signer le troisième but. Eh bien, dans ces cas-là, on applaudit des deux mains Sandrine Souberan pour la qualité du coaching. Parce que Clara Matteo, une passe décisive et un but en moins de 3 minutes 30. La relance, le long ballon pour essayer de trouver Clara Matteo. Oui, qui a encore fait la différence et qui vient inscrire le quatrième but. Elle ne célébrait pas, donc je me suis dit qu'il n'y avait pas but. Mais si, si, il y a bel et bien but de la part de Clara Matteo. Et là, ça devient très, très compliqué pour les Bordelaises. On voit les Parisiennes qui reculent et qui permet à Corbeau d'avancer. Corosec fait bien jouer pour Dufour. Éventuellement le doublé de Julie Dufour. qui n'est pas en position de hors-jeu, malgré la colère de la défense bordelaise. Julie Dufour qui vient inscrire son doublé personnel et porter le score des Parisiennes à 5 buts à 2. Oh là là, ça joue parfaitement mieux. Oh là là, si ça fait but, c'est un but magnifique. Et ce sera but, et ce sera but. Et voilà, le troisième but personnel de Clara Matteo. Et d'une, au-delà de la qualité de Clara Matteo, c'est la qualité collective sur ce but extraordinaire de Clara Matteo. C'est peut-être par des changements comme ça. C'est terminé. Vous ne rêvez pas. Le Paris FC qui s'impose 6 buts à 2 sur la pelouse des Girondines de Bordeaux. Sous-titrage Société Radio-Canada